... Je suis très heureux, à plus d'un titre, d'ouvrir cette séance. Première raison pour moi. Je n'ai hélas pas de contact très fréquent cette année avec les MEE, qui sont pourtant une population très particulière et avec laquelle nous avons une tendresse toute soutenue à l'IEE. Je suis déjà très ravi, en tant que directeur et en tant qu'ex-enseignant et j'espère plus tard futur enseignant du MEE, de vous voir. La deuxième raison pour laquelle je suis très heureux, c'est qu'outre le fait d'être directeur, je suis aussi prof de ressources humaines et je suis toujours à l'affût de témoignages de la pratique qui permettent de challenger, d'illustrer ou d'enrichir ce que nous pouvons enseigner en management des organisations et vous allez avoir aujourd'hui un témoignage de ce type-là. Et puis la troisième raison et principale pour laquelle je suis heureux d'ouvrir ce témoignage, c'est qu'un de nos soucis à Grenoble IEE, ce n'est pas seulement de vous apporter des compétences techniques, c'est certainement de vous passer quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, de la croyance en ce que l'humain et le managérial, dans toutes ses contraintes et dans tous ses objectifs, ne sont pas antinomiques, sont parfois difficilement associables, ne soyons pas angéliques, mais sont associables et peuvent effectivement être en synergie. Et justement, l'homme qui vient vous voir aujourd'hui, Nicolas Jansson, que je suis heureux d'introduire, a une expérience à vous partager. Et cette expérience, elle est relatée dans un petit livre que je ne saurais trop vous recommander, on va en mettre à la bibliothèque dans les prochaines semaines. Ce n'est pas le livre d'un gourou, ce n'est pas le livre d'un superman managérial qui vous explique comment il faut révolutionner l'entreprise et la passer en mode 4.0. Non, c'est un livre emprunt de simplicité, moi ça m'a beaucoup touché, qui raconte comment dans une affaire mal embarquée, d'un site industriel vraiment mal orienté, on peut remettre les choses à l'endroit et replacer l'homme au cœur de l'attention. Alors on va avoir ce témoignage par un petit système de dialogue entre nous, je vais poser de temps en temps des questions et puis bien entendu au bout d'un moment, je vous inviterai à entrer de plein pied dans le dialogue. Pour commencer, Nicolas Jansson, bienvenue, peut-être quelques points de repère pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Bon, je ne vais pas vous dire qui je suis, ça prendrait beaucoup trop de temps, je vais vous donner quelques éléments de parcours professionnel. Donc je viens essentiellement, professionnellement, d'une vie industrielle de 25 ans dans le secteur automobile et dans l'équipement automobile, dans deux grands types de fonctions, des fonctions de ressources humaines d'une part et des fonctions de direction d'usine d'autre part. Et après cette vie industrielle qui a été très intense, qui s'est déroulée en France, en Europe et puis sur le continent nord-américain, j'ai eu une nouvelle vie professionnelle en tant qu'expert en management et donc j'ai accompagné et je continue d'accompagner des équipes de direction sur des problématiques de management principalement. Les problématiques de management n'ont pas management des chiffres, je ne suis pas un gestionnaire de chiffres, ce qui m'intéresse c'est le fonctionnement des équipes de personnes au travail dans les organisations, quelle que soit leur nature. Et donc à ce titre, j'ai pu pénétrer en dehors du secteur automobile, dans des activités de service, dans des activités de conseil, de gestion de projets informatiques, dans des municipalités, voilà, toutes sortes d'entreprises, des grandes, des petites. Et à l'occasion d'une relation de conseil que j'avais établie avec un groupe pharmaceutique français dont je ne vous donnerai pas le nom, l'opportunité m'a été donnée de prendre la direction d'une usine qui était en grande difficulté. J'étais bien connu du DRH de ce groupe qui me dit un jour, on est en difficulté avec l'une de nos usines en France, ça va tellement mal dans cette usine que nous sommes en train de nous séparer de son patron, est-ce que tu accepterais, pendant le temps nécessaire, d'assurer la direction de ce site ? Le temps nécessaire, c'est le temps nécessaire au recrutement de la personne qui prendrait la direction donc pour une période de temps indéterminée. Et donc, que me dit-on de cette usine en difficulté ? On me dit que les clients... En fait, il y a deux points principaux. Le président du groupe me dit, voilà, s'il vous plaît, pendant le temps où vous serez aux commandes de cette unité, rétablissez la confiance des clients et améliorez les comptes autant que vous le pourrez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, dans cette usine où il y a beaucoup de choses qui vont mal et qui justifient le départ de son patron, les clients sont en fuite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun client qui est livré à l'heure. Bon, pourquoi ? Les comptes sont à améliorer. Ben, c'est pas difficile. L'usine perd de l'argent. Voilà. Et donc, je débarque. Donc, je ne sais pas si... Vraiment, quelle est la nature de la mission. Je m'attends à rester dans cette usine... Allez, quatre mois. En pensant que le service de ressources humaines du groupe sera suffisamment efficace pour trouver le bon candidat en un mois et puis il y a trois mois de préavis. Et donc, voilà, je me dis, j'interromps mon activité de conseil pendant grosso modo quatre mois. Voilà les conditions dans lesquelles j'arrive dans cette merveilleuse petite usine. Nous sommes au mois de novembre. Le vendredi qui précède, votre prédécesseur a été... Il est parti. ...raccompagné vers la sortie. Oui. Lundi, on diffuse l'information de votre arrivée au personnel. Nous sommes mardi et vous arrivez physiquement pour la première fois sur cette usine. Vous laissez raconter vos premières semaines et surtout comment vous faites le diagnostic d'une situation. pas très souriante. Alors, vous voyez, vous arrivez dans une usine. Son directeur est parti le vendredi. L'information est sortie le lundi. Vous arrivez le mardi. Bon, pour ceux qui ont un petit peu d'expérience de la vie professionnelle, je vous laisse imaginer l'état d'esprit qui règne. Bon, la communication a beau être totalement bien maîtrisée dans cette très belle entreprise, vous imaginez le niveau de scepticisme qui accompagne mon arrivée. Et ce niveau de scepticisme est d'autant plus important que les gens vont savoir très très vite, parce que je vais leur dire, en réponse à leur question, est-ce que vous connaissez notre métier ? C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez l'industrie pharmaceutique ? Je réponds non. Combien de temps vous allez rester ? Je réponds je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je le sais encore moins. Donc, je vous laisse imaginer le niveau de confiance qui m'est accordé dans ces premiers jours. Vous seriez à la place des gens dans cette usine. Vous diriez, qu'est-ce que c'est que ce type ? Il ne sait pas ce que nous faisons, il ne connaît pas nos techniques, il ne connaît pas nos métiers, on ne sait pas combien de temps il va rester, il ne sait pas expliquer lui-même ce qu'il va faire. Bon, on attend le suivant, vous êtes d'accord ? C'est la solution la plus raisonnable. Et c'est normal. C'est normal. On ne peut rien attendre de mieux que cette situation-là. Alors, qu'est-ce qui va me frapper ? En fait, je vais passer mon premier mois. Ce dont je vais vous parler, c'est des choses qui touchent au fonctionnement des équipes et à la compréhension de ce qui se passe avec les gens qui sont au travail dans cette usine. Je ne vais pas vous parler de tout le reste. Parce que j'ai, vous savez ce que c'est, un job de direction, c'est un job de jongleur. C'est-à-dire, vous avez, il faut maintenir plusieurs balles en l'air en même temps et en lâcher aucune. Donc, vous faites plein de trucs. Il faut s'occuper de l'extérieur, il faut s'occuper de l'intérieur, il faut faire de la technique, il faut faire de l'organisation, il faut faire des ressources humaines, il faut payer les fournisseurs, enfin, il faut, enfin, etc. Il y a énormément de choses à faire qui sont de l'ordre de la technique de l'organisation et des relations. Moi, je ne vais plutôt vous parler que de l'aspect relationnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant le premier mois ? Eh bien, j'ai essayé de répondre à une question qui a été la première question, en fait, qui m'a interpellé lorsque j'ai fait le premier tour des lieux, l'état des lieux, le premier jour, ce mardi du mois de novembre. Vous savez, c'est sympa le mois de novembre. Il pleut, il fait froid, il fait sombre, vous arrivez dans une usine, il fait noir, vous repartez, il fait noir. La première chose qui m'a vraiment interpellé, c'est la tête des gens. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas dans les tableaux de bord, c'est nulle part dans les tableaux de bord. Parce qu'on n'a pas encore réussi à modéliser la largeur du sourire des gens ou la profondeur de leur détresse. Vous savez, c'est la bouche en accent circonflexe. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la tristesse effroyable des gens que je rencontrais. Et la question que je me suis posée est une question toute simple. Je veux dire, mais voyons, quand ces gens-là sont rentrés dans l'entreprise, donc hier, avant-hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils n'étaient certainement pas dans cette situation-là. Parce que sinon, on ne les aurait sans doute pas recrutés. Donc on a recruté des gens normaux, enfin comme vous et moi, qui avaient plutôt envie de bien faire leur travail, enfin, qui étaient plutôt bien disposés. Qu'est-ce qui les a amenés à être aussi tristes ? Ça a été ma première question. Parce que pour moi, dans les clignotants qui s'allument, et qui sont verts ou qui sont rouges ou oranges, c'est le premier clignotant. On va essayer de comprendre le fonctionnement d'une collectivité de travail. Vous savez, c'est un peu comme un iceberg. Vous voyez la partie émergée de l'iceberg. Mais le plus important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est en dessous du niveau de la mer. Ce qui se voit, c'est la tête que font les gens. Ce qui ne se voit pas, c'est les raisons qui les amènent à faire la tête qu'ils font. Et pendant le premier mois, ce qui m'a intéressé, ça a été de comprendre pourquoi. Et donc, j'ai passé un temps fou à aller au contact. J'ai presque rencontré tout le monde, soit one-on-one, soit collectivement. Et la chose qui m'intéressait, c'était de comprendre qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui marche ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui ne marche pas ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous aimeriez faire ? Voilà. Et j'ai empilé tout ça dans mon disque dur pour faire un premier diagnostic. La deuxième chose, donc, bien sûr, on m'a dit que l'usine ne marchait pas. En réalité, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu une usine dans une telle situation de désordre. les clients étaient mécontents. Je vous ai dit, il n'y en avait aucun, mais aucun qui était livré à l'heure. Alors, pour ceux qui font de la logistique, la supply, vous connaissez certains indicateurs qui sont des taux de service. On avait le privilège pour certains de nos clients d'avoir des taux de service à zéro. Vous voyez ? C'est épatant. Et quand vous avez un taux de service à zéro, les clients les mieux disposés sont... Enfin, je vous laisse imaginer dans quelle situation ils se trouvent. Et c'était d'autant plus grave que, bien sûr, l'entreprise savait que les clients n'étaient pas livrés à l'heure et elle faisait des promesses. Elle avait fait des promesses à chacun de ses clients en disant, mais vous inquiétez pas, on va résoudre vos problèmes, nos petits sont les nôtres, on va rattraper les retards, etc. Et au fur et à mesure où les promesses étaient faites, en fait, aucune promesse n'était tenue. Et donc, vous avez le droit d'être en décalage par rapport aux attentes de vos clients, mais vous n'avez pas le droit de prendre des engagements que vous ne tenez pas. Ça, les clients vont jamais vous pardonner ça. Et c'est pour ça que la confiance disparaissait et quand vous perdez la confiance d'un client, c'est très très grave parce que c'est votre raison d'être qui est en train de s'évaporer. Pourquoi est-ce que les clients n'étaient pas livrés à l'heure ? Parce que l'usine dysfonctionnait gravement. Quelle était l'origine des dysfonctionnements ? Deux grandes origines. Des problèmes techniques, des problèmes qualités et souvent qui s'entrecroisaient les uns avec les autres. Je ne rentre pas dans le détail, mais un jour, le directeur de cette usine, donc, je n'ai pas dit ce qu'on faisait. Alors, ce n'était pas cela. Mais dans cette usine, on faisait des formes sèches. C'est-à-dire des comprimés. Vous voyez, tout le monde connaît ça, des comprimés. Donc, le but du jeu, ça consiste à fabriquer les petits comprimés blancs qui sont à l'intérieur de ces blisters. D'une part, ensuite, à fabriquer les blisters eux-mêmes. Donc, le blister, c'est deux parties. Il y a la partie du dessous et la partie du dessus. En fait, c'est comme ça. La partie du dessous, c'est là où vous avez des alvéoles qui vont contenir les comprimés. Et le but du jeu, c'est avec des machines sur des lignes de production, c'est de disposer les comprimés dans les alvéoles, dans la partie plastique que vous avez formée et qui est spécifique. Et vous fermez avec un film d'aluminium qui est collé, qui est scellé à chaud. Et ensuite, vous collez ça dans un étui avec la notice qui va bien. et balaboom, ça part chez les clients dans les officines. Alors, voilà. Le directeur de production m'a rapidement expliqué qu'on n'était pas une usine de production mais qu'on était une usine de tri. C'est-à-dire une usine de tri. Pourquoi ? Parce que lui, il passait un temps fou à essayer de produire mais comme la production n'était pas suffisamment bonne, vous connaissez la nécessité de faire bon du premier coup. En fait, c'était jamais bon du premier coup et comme c'était pas bon du premier coup, il fallait trier et donc, les gens passaient leur temps à arrêter de produire pour trier ce qu'ils avaient fait. Et donc, ça, ça faisait des dégâts incommensurables sur les résultats. Les événements étaient subis, donc, plus les... Vous savez, vous avez un raisonnement mécanique qui consiste à dire si on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire pendant les 5 jours de la semaine, c'est pas grave, on va ajouter une demi-journée de plus et on va se rattraper. Et puis, quand c'est pas suffisant, vous dites, c'est pas grave, on va ajouter une journée de plus et on va se rattraper. Et puis, si ça suffit encore pas, ben, c'est pas grave, on va ajouter le week-end. Vous voyez le raisonnement mécanique. J'arrive pas à faire ce que je dois faire dans le volume d'heures normal de la semaine, ben, c'est pas grave, je fais des heures sub, je monte des équipes de suppléance, etc., et ça va mieux aller. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement mécanique ? Hein ? Plutôt. C'est raisonnable. Bon. Eh bien, dans cette usine, plus on faisait d'heures et moins ça marchait. Hein ? Pourquoi ? C'est bizarre. C'est contraire au bon sens arithmétique. C'est contraire à la loi des chiffres. Ben, simplement parce que la loi des chiffres n'a absolument rien à voir avec le réel. Dans le cas particulier. Parce que monter des équipes, c'est très bien, mais encore faut-il monter des équipes avec des gens compétents qui connaissent le métier. Encore faut-il monter des équipes avec de l'encadrement qui soit disponible et qui connaît le métier, etc. Et donc, en fait, quand vous multipliez trop rapidement le nombre de personnes au travail et que vous ne les avez pas formées et que vous ne savez pas les encadrer, vous dégradez l'ensemble de la performance. C'est aussi simple que ça. Bon. Autre sujet, donc, observé, c'est une démobilisation générale au milieu de tout ça et une démobilisation générale à tous les étages, un défaut de cohésion déjà au niveau de l'équipe de direction, un défaut de cohésion entre les différentes entités du site avec une direction qualité qui est omnipotente. C'est-à-dire, dans le secteur pharmaceutique, la particularité, c'est qu'il n'y a aucune boîte de médicaments qui sort de l'usine sans avoir le visa de ce qu'on appelle le pharmacien responsable qui engage sa responsabilité personnelle sur tout ce qui est mis sur le marché. Et donc, lorsque ce pharmacien responsable et comment le lui reprocher dans une usine où les choses vont très très mal, accorde plus d'importance à sa protection personnelle car l'examen des situations avec un petit peu de bon sens, eh bien, ça vous bloque le système. Et peut-être que je vous donnerai un exemple de ça. Quant au climat social, il n'est pas très bon. Enfin, quand je dis il n'est pas très bon, il est mauvais. Lorsque j'arrive, je rencontre les représentants du personnel également qui m'expliquent donc long comme le bras et toutes leurs raisons de mécontentement qui sont fort nombreuses. Et eux, mais comme tout le monde, pensent que le site, en fait, est fichu. Il ne va pas réussir à s'en sortir. Et ils pensent, sans me le dire, que si je suis là, c'est sans doute pour liquider la boutique. Et alors là, tout s'explique. On n'a pas besoin de quelqu'un qui connaît le métier pour fermer la boutique, vous comprenez ? Bon. À la fin du premier mois, je termine par ce premier élément de diagnostic. On a dit l'usine perd de l'argent. Ah oui, mais combien ? À la fin du mois de novembre, il y a des chiffres qui sombent et les résultats économiques sont proprement catastrophiques. C'est-à-dire, la catastrophe, c'est qu'on perd entre 15 et 20 % de notre chiffre d'affaires par mois. Vous voyez ça ? Là, pour le coup, les chiffres, c'est important. 15 à 20 % Alors, ça veut dire qu'en réalité, on est en situation de cessation de paiement. Et dans mes nombreuses activités, dont je vous parlerai peu, il y avait chaque semaine des discussions avec un personnage extraordinairement important dans cette usine, mais que personne ne connaissait, qui était la comptable chargée des paiements des fournisseurs. Et il s'agissait de décider avec elle comment on allait traiter les besoins de financement de nos fournisseurs pour que notre usine ne soit pas arrêtée. Alors, on était en situation... Si cette usine n'avait pas fait partie d'un groupe en bonne santé, elle aurait fermé. Et grâce au soutien du groupe, et grâce au soutien de son directeur, enfin, de son président, bien sûr, et de son directeur financier, dont je faisais des poches chaque semaine pour assurer les urgences, les paiements d'urgence, nous avons pu continuer d'opérer. Voilà ce que j'ai trouvé. Tristesse, désordre, démobilisation et perte chiffrable au bout d'un peu d'insistance pour connaître ce qu'il y avait derrière. Nicolas Jansson, que faites-vous dans tout cela ? Est-ce que vous pouvez nous donner avec quelques exemples concrets des situations où vous avez remonté le fil d'une démobilisation et essayé patiemment, petit à petit, de remettre les choses à l'endroit ? J'ai évidemment, de façon sous-jacente, une vision complète de ce qui se passe, une vision complète des enjeux. Et tout ce que je vais faire, au travers des anecdotes qui sont légions, j'en raconte quelques-unes, mais tout ce que je vais faire ne va avoir qu'un seul but, c'est remettre à l'endroit des choses qui sont à l'envers, qui ont été mises à l'envers, ne rien faire de nouveau, ne rien inventer, de telle sorte que ce que j'aurais commencé de faire avec les collaborateurs de l'usine, mon successeur puisse le continuer sans problème. Alors, une première anecdote. On est dans l'industrie, vous pouvez vous dire que dans l'industrie, le rapport au réel, ça doit être assez évident. Pour une raison assez simple, c'est que quand vous produisez quelque chose, c'est assez facile de voir ce que vous produisez. Et donc, si ce que vous produisez n'est pas bon, il suffit de regarder, c'est simple. Donc, les relations de cause à effet, avec la matière, avec le produit qui est votre mission principale, ça devrait aller de soi. On ne devrait pas être en difficulté de ce côté-là. Or, un matin, je passe dans l'atelier, qu'est-ce que je vois ? Je vois une armée, enfin, à l'échelle de l'usine, c'est une usine où il y a un peu plus de 200 personnes, vous voyez, c'est un petit monde. Je vois une dizaine d'opératrices qui sont installées sur des tables avec des grosses lampes, des loupes et des tas d'étuis comme ça. Alors, je passe, je lui dis, tiens, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je m'adresse à l'une des opératrices et je lui dis, ben, monsieur, je trie. Ah bon ? Et pourquoi triez-vous ? Qu'est-ce que vous triez ? Elle dit, ben, nous avons des blisters fuyards. Ah bon ? Pourquoi vous avez des blisters fuyards ? Ben, il y a des trous dedans. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites ? Ben, on nous a demandé de mettre de côté les blisters où il y a des trous. Bon. Enfin, c'est la vie courante, c'est-à-dire que tous les jours, il y a ça. Je lui dis, c'est pas une usine de production, c'est une usine de tri au début. Alors, je regarde et je regarde, alors il y a le tas des blisters bons et puis il y a le tas des blisters mauvais. Et le tas des blisters mauvais me semble incroyablement important. À vue de nez, comme ça, c'est de l'ordre de 30%. Vous voyez ? Je lui dis, mais tiens, bon, alors je regarde les blisters mauvais. Alors, j'en prends un, je regarde. Ah ben tiens, celui-là, il est bon. J'en prends un autre. Je lui dis, ah ben oui, celui-là, il est bon aussi. et j'en prends un troisième, enfin voilà, j'en prends une demi-douzaine comme ça, ils étaient tous bons. Alors, je pose la question à l'opératrice, je lui dis, mais est-ce qu'on voit les mêmes choses là ? Pour moi, ils sont bons. Il lui dit, mais non monsieur, ils ne sont pas bons, il y a des trous dedans. Il dit, oui, mais les trous ne sont pas dans les alvéoles. Comprenez ? Dans un blister, vous avez les alvéoles dans lesquelles se trouvent les comprimés et puis vous avez les zones entre les alvéoles. Et donc, le problème de la fuite du blister, c'est que si vous stockez un médicament dans une atmosphère un petit peu humide, par exemple, vous pouvez avoir une prise d'humidité et puis lorsque là, le client, le patient, va ouvrir sa boîte de médicaments, au lieu de trouver huit comprimés blancs, il va en trouver sept blancs et un vert de gris. Et là, le patient, pas content, va aller voir son pharmacien et lui dire qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où la raison du tri. Ben oui, mais sauf que, donc si les trous ne sont pas dans les alvéoles, le blister n'est pas fuyeur et donc le blister est bon. Il n'est peut-être pas joli à regarder, mais il est bon. Et au lieu de le mettre à la poubelle, on peut le vendre. Comment ça se démontre ? Très simplement, il y a un moyen dans l'atelier qui permet de s'assurer que... Bon. Donc, on fait la démonstration et c'est fait en cinq minutes. vous avez 50 000 problèmes et là, vous avez un problème magnifique qui vous est servi sur un plateau avec une très belle ficelle sur laquelle vous tirez. Pourquoi ? La question intelligente en management, c'est pourquoi. C'est pas combien, c'est pourquoi. Pourquoi ? Ça se passe. Je vais voir l'agent de maîtrise qui est responsable de ce secteur et lui dire, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton secteur ? Alors, il tombe de l'armoire, non, il ne sait pas. Je l'emmène voir sur le terrain. Il dit, tiens, tu as vu, est-ce que tu es d'accord ? Ils allaient me distercer. Pourquoi est-ce que ça ne l'intéresse pas, cet agent de maîtrise ? Simplement parce que les instructions ont été données directement par le département qualité aux opératrices de tri. Lui, la seule chose qu'on lui a demandé, c'est de mettre en place l'équipe. Le reste, il a considéré que ce n'était pas de sa responsabilité. Ah tiens, l'agent de maîtrise de production, il ne se sent pas responsable de ce qui sort de son secteur. C'est-à-dire, il ne se sent pas responsable du niveau de pièce mauvaise de sa production. Ah bon ? Et pourquoi ? Eh bien, ça, je le savais déjà un tout petit peu, mais c'était une confirmation. Je le savais comment ? Je le savais parce que j'avais beaucoup écouté les gens. Et qu'est-ce qu'ils m'avaient raconté les gens, et notamment les gens de production ? C'est que dans cette usine, ils étaient la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que, comme la direction qualité était toute puissante, chaque fois qu'il y avait un problème, c'était de leur faute, et donc on ne leur faisait pas confiance. Je vous donnerai un autre exemple de ça, éventuellement. Et donc, petit à petit, vous savez, il y avait une quantité de petites décisions, de micro-décisions, qui n'avaient pas créé d'événements majeurs, mais qui avaient, par une espèce de phénomène de sédimentation, mis dans la tête des gens de production qu'ils n'étaient pas nécessairement des bons à rien, mais en tout cas, ce n'étaient pas eux qui décidaient, et en tout cas, on ne leur faisait pas confiance. La conséquence normale pour ces gens-là, sans même qu'ils s'en soient rendus compte eux-mêmes, c'est qu'ils s'étaient désengagés de leurs responsabilités, ils s'étaient éloignés de ce qui fait le cœur de leur métier, et sans le savoir, ils s'étaient éloignés du réel. Et vous savez comme moi que quand on s'éloigne du réel, les problèmes sont moins bien connus, et si les problèmes sont moins bien connus, il y a assez peu de chances pour qu'ils soient bien résolus. Vous voyez tout cet enchaînement ? Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur tout ce qui ne se voit pas. Parce que tout ce processus sous-jacent de démobilisation des responsables ne se voit pas. On ne peut même pas dire qu'ils soient volontaires. On peut constater des effets pervers à certaines formes d'organisation ou à certains types de prise de décision. Par contre, il n'y a jamais d'intention mauvaise. C'est toujours pour bien faire. Alors voilà un premier exemple. Deuxième exemple. Et donc remettre à l'endroit pour répondre à la question de Christian de Félix, c'est qu'il y a un endroit, il y a un envers. Bon, ce que je constate, moi, c'est l'envers. C'est-à-dire, c'est la déresponsabilisation, c'est l'éloignement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le contraire. Il faut responsabiliser. Bon, comment est-ce qu'on responsabilise ? Bon, là, je ne vais pas vous donner les solutions, ça prendrait trop de temps. Mais ce qu'il faut faire, c'est ça. Bon. Deuxième anecdote. L'industrie pharmaceutique, comme beaucoup d'industries, est une industrie qui vit sous la pesanteur de systèmes. De systèmes qui sont très forts. Et qui sont, et notamment, les systèmes qualité. Dans cette industrie, vous êtes inspecté régulièrement par une autorité extérieure qui appartient à l'autorité de santé. Et si l'inspecteur qui vient visiter votre usine constate que votre système n'est pas en ligne avec les standards qualité du métier pharmaceutique, il peut fermer votre usine. Vous voyez, sans que c'est extraordinairement puissant comme système de contrôle. Et donc, je ne remets pas en question l'existence de ce système qui est fait pour garantir la qualité des produits qui sont censés guérir les patients qui vont dans les pharmacies chercher leurs médicaments. Par contre, comment est-ce que ces systèmes-là sont vécus dans l'entreprise et est-ce que ça aide les gens à bien faire ou est-ce qu'au contraire ça les bloque ? Alors, une anecdote. Un matin, le directeur de la supply vient me voir. c'est toujours les matins que les choses se passent. Vous savez, c'est dans la vie des organisations, les problèmes, c'est soit le matin, soit le vendredi après-midi quand tout le monde est parti. Enfin, notez ça. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'ennuis, il faut arriver tard le matin et il ne faut pas être là le vendredi après-midi. Un matin, le directeur de la supply vient me voir et me dit je suis bien embêté parce qu'on vient de recevoir pour un mois de production de notre produit phare. Il y a un produit phare dans l'usine. C'est le principal volume de l'usine. Important. Et un mois d'excipients. Donc, c'est 10 fûts qui sont hauts comme ça et plein de poulres blanches qui servent donc à la fabrication des comprimés. Un mois de production. Eh bien, le contrôle qualité, le contrôle réception n'accepte pas cette livraison. Tout est refusé. Je dis, ah bon, les diffus, 10, tous. Oui, complètement. Ah, on ne peut pas le croire. Mais si, tous. Il n'y en a aucun qui est acceptable. Mais comment c'est possible ? On a une procédure qui est très, 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 très bien fichue de contrôle réception. Et donc, il y a une personne de l'assurance qualité qui va puiser trois niveaux de profondeur à l'intérieur du fût pour faire des prélèvements. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des impuretés. Bon, est-ce qu'on a un moyen de secours ? J'ai téléphoné au fournisseur, il est à Bombay, aux Indes. Les fûts sont arrivés par bateau. Vous voyez, on les a commandés très longtemps à l'avance. On ne peut pas se faire dépanner par avion, mais ça va peut-être nous coûter un petit peu d'argent. mais, ah non, 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 ce n'est pas possible. Non, non, il n'y a pas la réactivité. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas se dépanner dans les autres usines du groupe. Non, 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 il y en a, ce produit est spécifique, cet excitation est spécifique. On ne peut pas. Je suis en train de me dire qu'on est coincé, que, donc, on va arrêter la principale production de l'usine pendant un mois. Vous voyez, ça tombe bien. Ça, c'est au début. Ça tombe bien. Le directeur qualité, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il ne peut rien faire. Alors, j'appelle le directeur qualité. Et je lui demande de venir avec les impuretés en question pour voir de quoi il s'agit. Alors, il m'explique. Il me dit, tu comprends, ça ressemble à des coquilles d'œufs, donc c'est de taille variable. Il y en a des très grosses, il y en a des, certaines sont assez fines. Est-ce qu'on peut tamiser ? Il me dit, ben non, on ne peut pas tamiser parce que, comme il y a toutes les tailles, on ne sait pas quel tamis utiliser et puis ça fait énormément de manutention et on risque de dégrader le produit. Enfin, non, non, ça va. Ça ne va pas. Et puis, argument massue, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, un pharmacien, il est construit pour imaginer le pire. Donc, quand on ne sait pas ce que c'est, c'est forcément quelque chose qui va faire du mal au patient. C'est obligé. C'est une espèce de concentré de morora, si vous voulez, que forcément, quelqu'un aux Indes, là-bas, très très loin, a mis dans le processus de production. C'est forcément ça. Mais comment démontrer le contraire ? Alors, il dit, mais enfin, d'accord, je comprends, on ne sait pas ce que c'est, mais comment pourrait-on savoir ce que c'est ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ce que c'est ? On a un laboratoire ici, on fait plein d'analyses tout le temps, là, tous les jours. Il dit, ben non, on ne peut pas savoir. Comment ça, on ne peut pas savoir ? Il dit, ben non, on ne peut pas savoir, parce que tu comprends, quand on fait une analyse à partir de rien, ça prend un temps fou, ça prend des moyens qu'on n'a pas, etc., pour caractériser le matériau qu'on a en face de soi. Et alors, il me fait un cours très très long et très intéressant, j'ai tout oublié, mais ça lui a pris dix minutes, un quart d'heure, pour m'expliquer tout ça, pour m'expliquer qu'on ne pouvait rien faire. Il me dit, est-ce qu'on peut quand même faire une hypothèse ? C'est que ces coquilles d'œufs, c'est ni plus ni moins qu'un sous-produit de l'excipient en question. C'est-à-dire, en fait, c'est la même nature. Avec un petit peu d'intuition, un petit peu de pif, je veux dire, bon, vous savez grosso modo comment s'étaient produits les excipients, bon, c'est des systèmes de production à chaud, etc. Quelquefois, vous savez, vous avez des croûtes qui se forment et puis ça tombe dans votre produit. Mais ce n'est pas de la graisse, ce n'est pas de l'acide, ce n'est pas des trucs comme ça. Il me dit, ah ben oui, cette hypothèse-là, on peut la faire. Il dit, bon, et là, notre laboratoire serait capable, si on met dans le système que c'est un sous-produit de l'excipient, oui, ça, on peut le faire. Alors, il part avec les coquilles d'œufs, il revient trois heures après en disant, ah, c'est la même chose. Est-ce qu'on a encore un problème ? Ben non, on n'a plus de problème. Parce que là, peu importe, on va trier, enfin, on va tamiser, là, pour le coup, on peut tamiser et là, on peut utiliser les diffus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire ? Histoire vraie. Ça veut dire que dans un système où les gens sont tellement pleins de cette obligation d'obéir au système. Parce que s'ils n'obéissent pas au système, ils sont en défaut, ils sont personnellement en défaut, ils risquent leur peau. On va confondre la mission à remplir avec l'obéissance au système. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très pernicieux. Faire le job, c'est pas appliquer le système. Appliquer le système, c'est un outil ou c'est une contrainte, vous appelez ça comme vous voulez, comme plein d'autres. Faire le job, c'est remplir la mission. La raison d'être de la boutique, c'est de produire et de livrer et de rendre service à des clients. Eh bien, si vous laissez faire ce mode de pensée qui consiste à croire que faire le job, c'est juste appliquer le système et je suis en sécurité parce qu'on ne peut rien me reprocher, alors tout le monde est content, mais il n'y a rien qui sort de votre usine et le bateau coule de plus en plus rapidement. Qu'est-ce qu'il faut rétablir ? J'allais dire le sens de la mission, le sens de la mission, à quoi ça sert qu'on soit là ? Quelle est notre raison d'être ? Et puis, arriver à mettre suffisamment de degrés de liberté dans l'esprit des gens pour que dans toute la mesure du possible, ils arrivent à penser un tout petit peu en dehors du cadre et trouver des solutions de bon sens sans chanter les systèmes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que le système n'est pas bon ou dire que la contrainte n'est pas justifiée, etc. Mais, agir avec un peu plus d'intelligence. On a le temps de raconter une troisième histoire ? Oui, parce que la troisième, justement, a son poids pour comprendre que ça passe des fois par des décisions difficiles. Dans un univers, donc, qui est très dégradé, la première chose à faire, c'est, dans le fonctionnement des équipes, c'est d'exprimer vos attentes sur les règles du jeu collectif. Parce que vous savez qu'il n'y a pas d'équipe sans règles du jeu qui vont régler les relations entre les gens. Faites l'expérience. Ça soit, enfin, dans n'importe quel type d'équipe, quelle que soit la taille. Vous n'avez pas de collectivité humaine qui puisse fonctionner harmonieusement sans l'existence de règles. Dans le cas particulier, les règles qui n'étaient pas suffisamment respectées, donc il y en avait énormément, mais je veux assister tout d'abord, et au niveau de l'équipe de direction, c'était la règle de cohésion. Une règle de cohésion. Que c'est que le manque de cohésion ? Comment ça se voit, le manque de cohésion dans une équipe de direction ? Ça se voit notamment lorsque, face à des décisions qui sont à prendre, vous avez des divergences de points de vue. Ces divergences de points de vue sont mal gérées et vous avez des décisions qui sont prises avec des gens qui ne sont pas contents et qui vont se répandre dans les couloirs, dans leurs services, etc. On va dire c'est comme d'habitude, on a encore décidé de faire ça, mais c'est une absurdité, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, moi j'avais dit que je n'étais pas d'accord et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas écouté mon avis. Et vous voyez l'état d'esprit que ça répand dans l'organisation. Et donc, ça c'est un poison mortel pour toute vie d'équipe. C'est absolument insupportable. C'est inadmissible. Et donc, certains parlent de règles du jeu, moi je préfère parler de règles de vie parce que sans certaines règles, c'est la communauté qui va mourir. Alors, en matière de cohésion, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai expliqué rapidement et là aussi, l'occasion m'en a été donnée très rapidement. Vous savez, il suffit d'écouter et d'essayer de comprendre. Lors de ma deuxième, je crois que c'est ma deuxième réunion de comité de direction, je fais un tour de table sur un projet qui était en cours et le directeur de production qui prend la parole le dernier, donc qui était l'un des personnages les plus importants de cette usine, dit ceci, quitte à me faire virer, voilà ce que je pense. Vous voyez, en matière de clignotants, de trucs qui vous alertent là, quand vous entendez ça, enfin moi quand j'ai entendu ça, je vais dire, voilà, warning. Comment ça se fait que dans une équipe de direction, donc dans un petit monde, on est censé se tenir les coups, on est censé bien se comprendre, agir ensemble, quelqu'un dise, quelqu'un exprime ce type de crainte. Qu'est-ce qui lui a mis cette crainte dans la tête ? Pourquoi est-ce que dire ce qu'on pense serait passible d'une condamnation à la sortie de l'entreprise quand vous entendez ça ? Pareil, la question intelligente, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ce n'est pas une réaction normale. Pour moi, c'est une réaction compréhensible, mais elle n'est pas normale, elle n'est pas admissible, on ne peut pas rester là. Donc il faut faire quelque chose. Et donc ça m'a amené à préciser que les conditions de la liberté de parole. La liberté de parole, c'est tout le temps. Et ce qui est intéressant dans la liberté de parole, c'est précisément ce qui n'est pas conforme. C'est précisément ce qui est contradictoire. c'est précisément le poil à gratter. C'est ça ce qui est intéressant dans la liberté de parole. Sinon, ça ne sert à rien. Alors quand je dis c'est tout le temps, bien sûr, c'est tout le temps, mais ce n'est pas n'importe comment. Et dans une équipe de direction, il y a des moments particuliers pour que cette liberté de parole s'exprime totalement. c'est dans le processus de préparation des décisions. Et là, il faut être très clair sur la façon dont on veut préparer les décisions avec les gens de l'usine. Et d'abord, avec le comité de direction. des obligations de consultation. Des gens qui vont être impactés par les décisions à prendre. Il faut que chacun puisse donner son avis. Pourquoi ? Pas simplement parce que ça serait démocratique. C'est simplement parce que c'est intelligent. C'est parce que vous avez besoin pour... Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision ? C'est une décision qui va marcher. Ce n'est pas la meilleure décision. C'est sur le papier. C'est la décision qui va marcher. Et donc, vous avez besoin de réunir deux conditions. C'est d'avoir effectivement en entrée, d'avoir collecté les meilleures données possibles. Parce que si vous manquez des données, vous n'allez pas y arriver. Comment vous faites pour collecter les données ? Quand vous vous mettez à plusieurs, en général, vous avez des points de vue différents. Ça vous permet de faire une évaluation, enfin, une récolte de données un petit peu à 360. Ensuite, il faut de bons critères de prise de décision. Si les critères de prise de décision ne sont pas clairs, ça sème du trouble. Et vous avez des gens qui ne vont pas comprendre. Et puis après, il faut un responsable pour décider. Et qui doit décider ? C'est celui qui va assumer le principal des conséquences de la décision. C'est comme ça que ça marche. Et donc, le moment du désaccord, c'est avant la prise de décision. C'est là où c'est intéressant que les désaccords s'expriment. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre l'origine des désaccords et d'essayer de les traiter et d'essayer de les réduire. Mais dès lors qu'une décision est prise, alors que vous avez consulté les gens comme il faut, il y a un devoir de ralliement à la décision prise. Autrement, ça ne peut pas marcher. C'est ça, les règles que j'ai données. Bon, il se trouve que sur un projet, en fait, il y a une seule chose que j'ai changée dans l'organisation assez rapidement, au bout de deux mois. j'ai déplacé, en fait, le centre de prise de décision concernant l'élaboration des programmes de production de la supply à la production. Simplement, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait responsabiliser les gens. Vous ne pouvez pas responsabiliser les gens si vous ne leur donnez pas les moyens qui vont avec. Et notamment, des pouvoirs de décision. vous avez une méta-règle de management, pour dire, il faut absolument respecter, pour éviter la démobilisation, il faut respecter chaque personne dans son domaine de responsabilité. Et pour respecter chaque personne dans son domaine de responsabilité, il faut s'assurer que les gens aient les moyens de faire ce qu'on leur a demandé. Et parmi les moyens, il y a notamment les pouvoirs. Et donc, vous avez peut-être eu des cours sur la démobilisation sur la délégation, sur le processus de délégation. Le truc important dans la délégation, ce n'est pas la délégation de responsabilité, c'est la délégation de pouvoir. Habilitez les gens à prendre des décisions à votre nom. Et donc, il se trouve que dans le projet sur lequel nous avions travaillé, à Troyes, votre serviteur, le directeur de production et la directrice logistique, nous étions mis d'accord pour assurer ce changement. et rentrer dans une période de test. Et je me suis rendu compte assez rapidement que la directrice logistique qui était en accord en façade, en fait, de façon sous-jacente, faisait tout ce qu'elle pouvait pour torpiller ce projet auprès de ses équipes et auprès du reste de l'entreprise. Soit ce que vous demandez est important, soit ce que vous demandez n'est pas important. si ce que vous demandez est important. Et vous voyez, là, je ne suis pas sur une exigence de résultat, je suis sur une exigence qui concerne la façon de travailler ensemble, qui est absolument cruciale pour obtenir les bons résultats. Pour moi, ce que j'avais demandé était important, donc il fallait que j'ai ce que j'ai demandé. Je ne l'avais pas. J'ai eu une discussion qui a été assez courte avec la directrice logistique et elle est partie. Carton rouge. D'entrée. Ça vous semblait un peu violent ? Alors, quand je dis carton rouge d'entrée, j'ai eu de nombreuses discussions avec elle. C'est-à-dire, ce que je ne vous dis pas, c'est que pendant toute la phase d'incrémentation du projet, je lui ai consacré beaucoup de temps. Je suis même allé au contact de ses équipes avec elle parce qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait du mal à convaincre ses équipes du bien fondé du projet, etc. Donc, je suis allé au contact avec elle, enfin, etc. J'ai quand même passé énormément de temps. Et elle m'avait assuré qu'elle était d'accord, enfin, mais qu'elle avait du mal, enfin, etc. Voilà. Torpiller un projet de façon sous-jacente, carton rouge. Elle est sortie. On m'a dit, ça va être une catastrophe. Ben oui, parce que la directrice logistique dans cette usine, c'était celle dont on parlait le plus, c'était celle qui était au contact direct avec les clients, c'était celle qui se démenait énormément, elle bossait beaucoup. on va s'écrouler. L'usine n'a jamais mieux fonctionné qu'après son départ. Et la règle que j'avais donnée et que j'ai justifiée après, parce que, bon, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a un certain nombre de suites, et notamment, les gens cherchaient à savoir pourquoi elle était partie. Et ça m'amène à aborder un autre point qui est l'esprit de vérité. Quand on vous pose des questions un petit peu croustillantes, qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes politiquement correct ou est-ce que vous dites la vérité ? Moi, je manque d'imagination, je n'ai pas assez de mémoire, et donc, je dis la vérité. Et donc, voilà, tout en respectant les personnes, en m'efforçant de respecter les personnes, j'ai expliqué pourquoi ils nous avaient quittés et quelles étaient les raisons de mon choix. Et je donnais la même explication à tout le monde, y compris au comité d'entreprise. Inutile de vous dire que, vous voyez, je vous ai parlé de mon niveau de crédibilité dès les premiers jours. Ça, ça se passe, allez, deux mois et demi après mon arrivée. Je vais constater subitement un petit peu plus d'attention de la part des gens qui m'entourent. Bizarre, hein ? C'est le PDCA du manager. Vous connaissez le PDCA dans le domaine de la qualité, ça vous dit quelque chose, ça ? La route des Mings, vous avez entendu parler de ça, vous connaissez ça par cœur. Appliquez ça au domaine du management des équipes. Qu'est-ce que vous attendez des gens ? Est-ce que les gens font ce que vous avez demandé ? Comment est-ce que vous contrôlez ce que vous avez demandé ? Et j'insiste, le contrôle, ce n'est pas juste le contrôle des résultats. c'est la façon de faire ? C'est la façon de faire. Parce que dans une entreprise de cette taille-là, ce n'est pas gigantesque, mais quand même, la clé de la performance, c'est la compréhension, en fait, des ressorts collectifs de la fabrication de la performance. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre collective des talents de chacun, des complémentarités. Il n'y a pas de succès individuel. Il n'y a qu'un succès collectif. Et donc, ce que vous devez absolument garantir en tant que responsable, c'est les meilleures conditions pour que le jeu collectif se déroule, pour que la performance collective soit au rendez-vous. Et donc, dans ce que vous devez contrôler, si vous ne contrôlez que les résultats, vous avez toujours trois temps de retard. Je vais même vous dire d'un certain point de vue, ça va vous choquer. Le contrôle des résultats n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, il n'a pas d'intérêt dans le sens où il n'apporte aucune valeur ajoutée. Il ne transforme rien, le contrôle du résultat. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir compris les conditions d'obtention du résultat, quels qu'ils soient, y compris les meilleures, pour en tirer le meilleur profit. Et c'est ça, la route d'Eming. Faire le P, faire le D, faire le C, le check. Ah, le check, c'est un peu plus subtil. Et puis après, le A, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des écarts qu'on a constatés, comment on les traite ? Voilà, quand vous faites ça, vous remettez les choses à l'endroit. Assez vite. Les blisters, ça nous apprend, ça nous rappelle qu'il faut, et qu'on peut, et qu'on doit, faire confiance au terrain, pour responsabiliser, remettre à l'endroit. Les coquilles d'œufs, nous permettent de comprendre qu'il ne faut pas obéir au système, mais le respecter pour toujours avoir le cap de la mission. Mintzberg dirait, il ne faut pas confondre les buts de mission et les buts de système. Et puis, l'anecdote de cette responsable logistique dont il a fallu se séparer, c'est pour rappeler que la contradiction est bienvenue, nécessaire, mais qu'une fois la décision prise, il y a un devoir de cohésion. On va faire un raccourci saisissant avant d'ouvrir le dialogue avec vous. Nous sommes dix mois plus tard. Là, dix mois plus tard, il y a quand même quelques chiffres dont on peut parler, que je vous laisse décrire. Étant venu pour une période minimale de quatre mois, grâce à l'incompétence de la DRH du groupe, enfin, je dis ça gentiment, vous comprenez, j'ai pu rester dix mois. Je ne serais pas resté dix mois, peut-être que, bon, il aurait manqué quelque chose, enfin, des éléments importants. Non, en fait, les résultats principaux ont été acquis de façon assez inattendue au bout de cinq mois. Et alors, c'est une source d'émerveillement, ça, voyez-vous, parce que quand vous perdez votre chemise et que vous discutez avec la direction du groupe sur les conditions de la pérennité de cette usine, vous faites des plans, bien sûr, je n'ai pas parlé de ça, on a fait des plans. On a fait des plans, on a fait un plan d'action, enfin, on est rentré dans toute cette mécanique-là pour rétablir la confiance des clients et rétablir les comptes. Et l'horizon qui était le nôtre, vous voyez, avec toute l'ambition qui était la nôtre, c'était un retour à l'équilibre au bout de douze mois. Vous voyez, vous passez de moins 15 à zéro et un peu plus en douze mois. On n'avait pas osé mettre moins. Parce que rationnellement, avec les chiffres, on n'y arrivait pas. Eh bien, on a retrouvé l'équilibre au bout de cinq mois. C'est extraordinaire. Alors, je suis resté dix mois, mais en fait, l'essentiel du boulot de la remise en ordre, la remise sur les rails, ça a pris deux, trois mois pour l'essentiel. Après, c'est les gens qui ont fait. Et puis, ils se sont remis... Enfin, vous connaissez le système boule de neige. Vous avez un premier succès là, c'est votre première boule de neige et puis elle en entraîne d'autres et puis votre boule de neige elle grossit, etc. Et puis les gens ne se voient pas changer puisqu'on ne fait rien de neuf. C'est ça qui est miraculeux. C'est qu'en fait, quand vous remettez les trucs à l'endroit, vous ne faites rien de neuf. Vous ne faites que répondre aux besoins fondamentaux des gens. C'est-à-dire aux besoins d'ordre qu'ils ont en tête. Parce que vous comprenez que s'il y a un endroit et un envers, c'est par référence à un ordre. Autrement, ça n'aurait pas de sens l'endroit et l'envers. Mais de quel ordre on parle ? Est-ce que c'est l'ordre du patron ? Ben non, c'est l'ordre de tout le monde. Et je dirais commander, d'une certaine façon, c'est donner des ordres, ordonner, c'est ni plus ni moins expliciter l'ordre des choses. Quand vous faites ça, c'est-à-dire vous remettez les choses en ordre, qui correspond, donc, et cet ordre correspond aux besoins fondamentaux des gens, et derrière, vous leur rendez toute leur liberté d'action et c'est eux qui se mettent au travail, pas vous. Et sur la thématique de la confiance, les gens ne faisaient pas confiance, ils avaient raison, au début, mais surtout, ils avaient perdu confiance en eux. En eux, individuellement, pour certains d'entre eux, et en eux, collectivement, parce qu'ils ne voyaient pas comment s'en sortir. Et ce qui était très important, c'était de leur redonner confiance en eux. C'était beaucoup plus important qu'ils reprennent confiance en eux qu'ils aient confiance en moi. Oui ? Alors, les résultats. Bon, c'est des chiffres. Les heures de retraitement, vous voyez, une mesure, une mesure de la qualité en six mois, c'est moins 75%. Le TRS de fabrication, la fabrication, c'est la fabrication des comprimés, uniquement les comprimés, plus 25%. Le conditionnement, c'est-à-dire la mise en boîte, etc., la mise en blister, plus 40%. Le planning, le respect du planning de production, on était à 85%, on est passé à proche de 100%. Les taux de service client étaient pratiquement, étaient proches de 90%. Enfin, etc. Les effectifs, moins 25%. Ah, le choc ! Moins 25%. Un jour, dans le comité d'entreprise, quelqu'un a posé la question, il me dit, mais, d'où ça vient, cette perte d'activité ? Mais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle perte d'activité ? De quelle perte d'activité parlez-vous ? Il n'y a aucune perte d'activité. Mais si, on le voit bien, il y a moins d'intérimaires. Il me dit, oui, bien sûr, il y a moins d'intérimaires, c'est parce qu'on travaille beaucoup mieux. En fait, les intérimaires étaient là pour absorber tous les dysfonctionnements de l'usine. Et donc, en fait, en six mois, pour faire le même travail, vous avez besoin de 25% de moins en heure, c'est ça ce que ça veut dire. sur les effectifs de production, vous voyez le progrès qui a été effectué en six mois. Et le résultat économique, il n'était pas flamboyant, mais en tout cas, il repassait légèrement au-dessus du trait. Mettez ça dans un système. Essayez de modéliser ça. Eh bien, vous n'y arrivez pas. Et c'est peut-être l'une des leçons à tirer. C'est qu'on ne peut pas tout modéliser, on ne peut pas tout chiffrer. C'est embêtant quand on aspire à des responsabilités de direction, à des responsabilités de contrôle, parce que, comment faire ? Ben voilà, replacer l'homme au cœur de l'attention, c'est l'un des ressorts qui m'apparaît être un ressort clé de l'obtention de la performance. Replacer l'homme au cœur de l'attention, ce n'est pas replacer l'homme au cœur de l'entreprise, qui est une formule qui est souvent utilisée dans bon nombre d'entreprises. c'est quelque chose de plus précis. C'est en fait faire confiance à des hommes pour qu'ils s'occupent d'autres hommes. C'est ça. C'est remettre en fait le fonctionnement des équipes à des hommes et non à des systèmes. Je vous disais tout à l'heure, dans l'industrie, on a la chance de la proximité du réel pour le produit. Mais que ce soit dans l'industrie ou ailleurs, le réel humain, on y accède comment ? On fait comment pour le réel humain ? C'est derrière son ordinateur qu'on va y arriver ? On fait comment ? Si c'est important, si on pense que c'est important, parce qu'on a le droit de dire que ce n'est pas important. Vous avez le droit de dire que les gens qui travaillent dans une organisation, quelle que soit l'organisation, de toute façon, ce n'est pas important. C'est ni plus ni moins que des rouages. Alors on traite plus ou moins bien les rouages. Il y a de l'huile pour ça, il y a ce qu'il faut. Mais au fond, ce n'est jamais que des rouages. Il y a, vous voyez, ce qu'il faut arriver à comprendre, et ça, c'est un mélange d'expérience et d'études. et l'étude et l'expérience doivent se nourrir en permanence. Il y a dans les gens qui étudient les organisations ou qui étudient les systèmes de management, il y a des gens qui sont comme au Moyen-Âge à la poursuite de la pierre philosophale. Vous savez ce que c'était que la pierre philosophale ? C'était une pierre qui avait comme caractéristique par simple contact de transformer le plomb en or. C'était quand même génial. S'il y en a qui veulent faire de la R&D, là, ici, essayez de trouver ce matériau magique qui vous transforme le plomb en or. Dans les systèmes de management, vous avez des tas de gens qui essayent de trouver la pierre philosophale, c'est-à-dire le système génial, magique, qui est sur l'étagère, accessible à tout le monde, c'est de l'outillage. Je mets en contact des trucs et le résultat est prédictible. Ça va marcher, tout seul. Ben oui, mais sauf que les bipèdes que nous sommes, nous ne marchons pas comme ça. Et donc, ce que je vous suggère, si vous avez un tout petit peu de temps disponible et encore un tout petit peu de curiosité, c'est de remplacer la pierre philosophale par un petit peu de philosophie et beaucoup d'anthropologie. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à l'homme. Enfin, quand je dis l'homme, vous comprenez, c'est les hommes et les femmes. Intéressez-vous intéressez-vous aux besoins fondamentaux qui sont les nôtres. Et lorsque vous comprenez un peu mieux ce que sont les besoins fondamentaux des uns et des autres, c'est les mêmes pour tout le monde, les besoins fondamentaux. à ce moment-là, ça vous permet de prendre conscience de l'importance qu'il y a à ne pas maltraiter l'être humain au travail. Jetez votre téléphone par la fenêtre. Solution radicale. Vous voyez, et ce qui n'apparaît pas important dans l'emploi du temps d'un responsable, ce qui peut même lui apparaître comme une perte de temps, c'est-à-dire sa disponibilité pour aller au contact, pour écouter, pour écouter, écouter, écouter. Qu'est-ce qui gêne les gens ? Parce que s'il ne le fait pas, jamais ces informations vont lui remonter. Elles ne remontent pas par les canaux habituels, enfin, toutes les méthodes de contrôle classiques que vous connaissez. Vous ne trouvez rien dans les systèmes de reporting à ce sujet-là. Et pourtant, c'est l'essentiel. dans les méthodes dites japonaises. En fait, vous savez que les méthodes japonaises ne sont ni plus ni moins des méthodes américaines qui ont été expérimentées au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le professeur Deming, il n'est pas japonais, il est américain. Bon. Et c'est au Japon qu'il a pu mettre en application l'essentiel de ses idées et ça a donné l'essor de l'industrie japonaise dans les années 70-80 et encore jusqu'au milieu des années 90. Ça a donné à cette industrie plusieurs longueurs d'avance. Et moi qui étais dans le secteur automobile en France dans ces années-là, j'ai découvert en fait au début des années 80 l'arrivée de ces méthodes en France. Et donc effectivement, c'était la fin du taylorisme pour ceux à qui ça dit quelque chose. C'est-à-dire une certaine forme d'organisation scientifique du travail et c'était une façon de gérer en fait une contradiction dans les entreprises. C'est-à-dire que vous avez à la fois besoin de systèmes et de standardisation parce qu'il faut répéter les choses, il faut répéter les savoir-faire de façon contrôlée. C'est-à-dire l'un des principes de l'industrialisation japonais, c'est de ne pas avoir des contrôles en cours de production mais avoir un contrôle final. C'est-à-dire il ne faut rien contrôler en cours de production parce que ces opérations de contrôle n'apportent aucune valeur ajoutée. Donc pas d'opération de contrôle, pas d'opération de manutention, enfin etc. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le Lean Manufacturing. Et tout ça, c'est épatant mais ça marche comment ? Et bien ça marche avec la contribution de tout le monde et notamment avec la contribution des gens du terrain. Et ça passe par la responsabilisation des gens du terrain mais aussi ça passe par leur éducation. et donc on ne peut pas faire cela sans beaucoup former et beaucoup sensibiliser et sans une très très grande cohérence en fait entre les intentions du management qui sont communiquées et la mise en pratique. Et donc c'est extraordinairement exigeant en fait. Et ce qui nous était apparu le plus difficile avec nos mentalités de français dans le début des années 80 chez Automobile Citroën on avait tout inventé chez Citroën on était les champions du monde de la technologie mais on se faisait tailler les croupières commercialement et socialement. Ce qu'on avait un mal fou à comprendre c'est que les japonais travaillaient plus lentement c'est-à-dire ils avaient une notion de productivité globale et pas des notions de rendement instantané. Ce qui les intéressait c'était le résultat global. C'est une autre façon de voir la performance collective. C'est-à-dire le but du jeu finalement à la fin c'est d'avoir la performance collective. On se fiche pas mal de savoir s'il y a des champions du monde dans leur catégorie qui ont des scores étourdissants si ça ne sert pas la performance collective. Et donc ils avaient tendance à travailler plus lentement par contre ils travaillaient bon du premier coup ce que nous les français on ne savait pas faire. Quand j'étais à l'usine Citroën dans le nez-sous-bois il y avait ce qu'on appelait pudiquement un plateau de retouche sur lequel il y avait tous les jours 500 voitures. C'était les voitures qui tombaient des lignes d'assemblage et qui n'étaient pas terminées. Et donc il y avait un atelier où il fallait terminer les voitures. Et lorsque les gens de Citroën sont allés pour la première fois visiter les constructeurs japonais donc au début des années 80 ils ont demandé à visiter les plateaux de retouche japonais. les japonais en dit quoi ? Plateau de quoi ? Ben il n'y en avait pas. Alors ils ne l'ont pas cru. Parce que nous les français on est cartésiens on pratique le doute systématique. Donc ils ne l'ont pas cru. Ils ont continué de chercher. Ils n'ont pas trouvé. Et c'est normal il n'y en avait pas. Et vous voyez cette intelligence-là qui en fait c'est une alors c'est très nourri aussi de la culture propre au Japon où l'emprise du collectif est beaucoup plus importante qu'en France mais quand même les gens font confiance aux personnes et sont prêts et ça ça nous avait fortement choqués lorsqu'il y avait un problème sur une ligne de fabrication l'opérateur arrêtait la ligne. On lui demandait d'arrêter la ligne en cas de problème. Vous vous rendez compte ? Alors qu'en France c'était absolument interdit d'arrêter la ligne parce que c'était contraire à notre compréhension de ce qu'était la productivité. Oui la productivité instantanée pas la productivité globale. Ce que je crois c'est que on ne perd pas son temps si on fait un effort de réalisme. On ne perd pas son temps si on sait se poser les bonnes questions et on sait poser les bonnes questions aux gens qui vous entourent. Et les bonnes questions c'est notamment voilà ce qu'on veut faire voilà les méthodes qu'on nous recommande pour obtenir les résultats attendus on constate que ça ne marche pas. Est-ce qu'on a le droit de se parler de ça ? Parce que vous voyez les grands discours sur le facteur humain voilà tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord mais on vous dira oui mais il faut être réaliste c'est-à-dire vous avez des gens qui vous disent les grands stratèges vous disent on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs vous avez entendu ça alors ça va très bien pour celui qui consomme l'omelette mais ça va beaucoup moins bien quand vous êtes l'oeuf ou la coquille bon donc moi si vous voulez ma contribution là-dedans elle est très modeste j'ai une expérience qui est celle-ci je pourrais dire en fait pour ceux qui s'intéressent au facteur humain c'est une espèce de c'est presque une démonstration scientifique du caractère décisif du facteur humain dans le fonctionnement d'une organisation parce que toute chose étant égale par ailleurs la seule chose qui a changé c'est la prise en compte du facteur humain et vous avez vu ce que ça donne comme résultat rapide le résultat le plus étonnant en fait mais là aussi qui n'est pas dans les tableaux de bord je vous ai décrit des gens très inquiets pour le futur des gens tristes etc quand je suis parti enfin même avant que je parte ils s'ouvrent ils étaient revenus et donc c'était il y a 4 ans j'ai eu l'occasion de passer une après-midi dans cette usine là au début de cette année donc voilà c'est pour vous dire que l'usine existe encore elle n'est pas et j'ai fait un tour d'usine avec son patron la personne qui m'a succédé et voilà personne ne m'a craché au visage bon et j'ai vu des gens pleinement mobilisés pleinement à leurs affaires et une usine qui marche bien vous voyez je crois qu'il faut enfin il ne faut pas rêver de révolution il faut essayer de faire ce qu'on doit là où on est avec cet effort de réalisme et bon si on ne veut pas se moquer du monde et si on pense que le facteur humain est quelque chose d'important il faut vraiment s'en occuper il y a plein de façons de faire pour ça alors il y a certains systèmes il y a certaines entreprises qui vous poussent au crime qui ne vous donnent pas la possibilité de le faire pour des raisons qui m'échappent mais que je ne commenterai pas davantage si vous avez besoin de vivre restez dans ces entreprises si vous avez le choix changez choisissez votre patron choisissez l'entreprise où le facteur humain est pris en compte un dernier mot vous avez peut-être entendu cette définition du management c'est une définition du management qui remonte au milieu des années 80 vous savez manager c'est faire faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires vous avez peut-être entendu ça vous êtes plutôt d'accord avec cette formule ? oui plutôt d'accord bon en fait la formule est ambiguë pour moi elle est très ambiguë parce que ça voudrait dire que dans les entreprises il n'y a que des gens ordinaires mais pour faire faire des choses extraordinaires il faut quand même des gens extraordinaires que sont les managers et bien voilà et donc je en restant tout à fait ordinaire soi-même on peut arriver à faire non pas des choses extraordinaires mais des choses normales à des gens qui sont comme vous et moi qui ont qui sont pas forcément pervers et qui ont plutôt envie de bien faire là où ils sont voilà ça c'est possible c'est possible avec beaucoup de bon sens ne pas exclure le bon sens le bon sens c'est peut-être le meilleur médicament dans la crise d'aujourd'hui Nicolas Jansson vous nous avez dit que c'était possible je pense que vous nous avez convaincus que vous nous donnez de l'énergie pour cela et je crois que nous avons eu avec vous un moment privilégié merci merci à vous merci Merci.